On est très heureux d'accueillir pour démarrer Paul et Merlin. Bonjour Paul. Bonjour Paul. Effectivement, ce qui est important maintenant qu'on a vu, entendu, compris toute l'ampleur de ce lieu, c'est aussi de comprendre et de rencontrer ceux qui y viennent. Alors vous, Paul, vous faites partie des adorateurs. Tout à fait. Depuis combien de temps est-ce que vous venez au Mont Saint-Odile ? Depuis cinq ans maintenant. Je ne viens pas des semaines complètes. Ça fait trois ans que je viens sur des semaines complexes. Pendant deux ans, je me suis initié. Pendant un ou deux week-ends, je venais. Je fais partie du groupe des jeunes adorateurs du collège épiscopal de Tzillisheim. Il n'y a plus beaucoup de jeunes adorateurs du collège directement, mais c'est un groupe qui s'est formé au fur et à mesure d'amis, de proches, de contacts. Parce que moi, je viens de la commune d'à côté de Grendelbruch, qui est la commune qui fait partie de la communauté de paroisse du Mont Saint-Odile. Donc je ne suis pas du tout lié au Rhin. Tzillisheim, c'est dans le Haut-Rhin. Mais je suis ici aujourd'hui pour parler de ce qu'on fait un petit peu. Et peut-être au nom de tous les adorateurs qui viennent ici toute l'année, expliquer un peu ce qu'on fait ici au Mont. Exactement. Alors justement, pour être très concrète ou très concret, vous avez parlé de week-end en fait, de temps. Comment est-ce que ça se passe ? Vous avez parlé de formation aussi concrètement ? Comment est-ce qu'on devient adorateur ? Alors on devient adorateur parce qu'on vient, on demande à faire partie de la communauté. Il n'y a pas vraiment de formation. On peut s'initier, on va dire, on peut découvrir. On nous prend vraiment par la main pour venir découvrir ce que c'est l'adoration. Mais sinon, globalement, l'adoration s'organise sur une semaine complète et chaque groupe se relaie sur une semaine. Et les groupes d'adorateurs viennent pour justement parfois assurer l'animation des offices, mais surtout pour adorer, pour se relayer devant la statue de Sainte Odile qui est dans le cœur de la basilique. Quand on entend adorateur, on en a parlé tout à l'heure, on pense plutôt à des personnes d'un certain âge. Et c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à de jeunes adorateurs. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous Paul, à vous engager dans cette démarche qui n'est pas propre à votre génération quand même ? Cette démarche d'adoration. C'est vrai que c'est une démarche assez particulière. La communauté de paroisse est aussi plutôt vieillissante. Il n'y a pas beaucoup de jeunes dans ma communauté de paroisse, donc ici même. Et j'ai découvert ce groupe-là en allant à Thézébal, la rencontre européenne de Bâle. Et j'ai aussi un membre de ma famille qui est dedans. Du coup, j'ai pu découvrir ce groupe-là qui est assez dynamique, qui prend des initiatives vis-à-vis des jeunes pour les préparer à la profession de foi, à la communion. Et j'ai découvert ce groupe comme ça. Alors cette démarche, elle est assez intéressante parce que d'un côté, on a un groupe qui est assez solidaire, qui a vraiment une franche camaraderie. On est vraiment très soudés. On est contents de partager ce moment-là. On est contents de contribuer à la vie du monde, d'aider, de participer. Et d'un autre côté, c'est un moment où chacun vient et laisse tout son côté professionnel, ses études. Moi, je suis en études encore à la Faculté de Psychologie de Strasbourg. C'est un moment pour moi de laisser de côté un peu mes études, de laisser de côté la rapidité du quotidien, tout ce qui nous presse au quotidien et de monter ici pour se recueillir. Donc, c'est quelque chose d'à la fois très collectif et à la fois quelque chose qui est très personnel, très privé, qui est fait pour se ressourcer. Très intime même. Est-ce que c'est quelque chose dont vous témoignez ou même simplement dont vous parlez avec certains amis ? On peut parler de ces activités diverses et variées. Est-ce que de celles-ci en particulier, vous arrivez à parler, à témoigner ? Oui, assez facilement. Je pense qu'au nom du groupe, c'est quelque chose dont on peut parler si on nous pose la question. Il n'y a pas de tabou, on n'est pas gêné par rapport à ça. Et c'est même une expérience qu'on partage volontiers parce qu'aujourd'hui, il y a souvent des gens qui nous questionnent sur notre foi parce qu'ils sont curieux. Et aussi parce que des fois, ils se posent des questions eux-mêmes sur ce que c'est. Pourquoi la Bible ? Pourquoi choisir la relation chrétienne en particulier ? Il y a plein d'autres religions, le bouddhisme, il y a plein de l'islam notamment aussi. Et pourquoi est-ce que nous, on reste dans le catholicisme, qui est quand même une religion assez vieille, qui est plus ancienne ? Ça, elle est vieille, oui. Nous a rejoint Elisabeth Clément. Je me tourne vers vous. Bonjour, Elisabeth. Vous êtes responsable de la pastorale de la famille pour le diocèse de Strasbourg. Comment vous recevez ce témoignage de Paul Merlin, qui est donc adorateur ici, jeune adorateur au Mont-Saint-Odilan ? Je trouve ça vraiment merveilleux de voir et de me rendre compte qu'il y a effectivement des jeunes qui sont aussi présents dans la tête de beaucoup. Les adorateurs, ce sont les cheveux gris, les cheveux blancs. Et puis, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut trouver du temps, en fait, dans une vie tellement compliquée, souvent très dense, pour dégager effectivement une semaine ou quelques jours pour monter ? Alors, je trouve ça génial que des jeunes s'engagent et donnent plusieurs de leurs journées pour monter et pour prier pour les autres, en fait, parce que c'est ça le principe de l'adoration. Alors, pour vous, Elisabeth Clément, alsacienne, engagée dans l'église, dans le diocèse depuis bien longtemps, qu'est-ce que ça représente pour vous la figure d'Odile ? Elle vous a accompagnée tout au long de votre vie ? Alors, pour moi, Odile, effectivement, c'est une histoire qui est ancienne, puisque je peux dire qu'en famille, avec mes parents, on montait régulièrement au Mont Saint-Odile à pied, depuis aux trottes, donc le chemin des pèlerins, tous les petits caillots du chemin des pèlerins, je connais. Et on a même eu l'occasion, avant la rénovation, de passer quelques vacances ici. Ce qui fait que, eh bien, le Mont Saint-Odile, c'est non seulement un lieu où on vient prier, mais c'est aussi un lieu où on vient se ressourcer physiquement. Et où on vient savourer, comme disait Paul, un temps d'arrêt dans la vie. Et ça, depuis toute petite, je l'ai vécu, et je crois l'avoir aussi transmis à mes enfants. Un lieu où l'on vient respirer, finalement. Alors, qu'est-ce que cette année jubilaire va apporter ? Comment est-ce que vous allez vous en emparer ? Alors, je pense en particulier à la pastorale de la famille, puisque c'est celle que vous avez en charge. Mais voilà, dans les paroisses, comment est-ce que vous allez goûter, je veux dire profiter, mais ce n'est pas très beau, goûter cette année et l'offrir à ceux avec lesquels vous travaillez, pour lesquels vous travaillez ? Alors, c'est vrai qu'on a prévu quelques outils pour les familles, pour les enfants, pour les jeunes, pour qu'ils puissent vivre la démarche jubilaire. Donc, ce qu'on voudrait surtout, c'est que les familles et les personnes de tout le diocèse redécouvrent la figure d'Odile. Que le Mont Saint-Odile ne soit pas simplement un endroit où on vient randonner, mais que Saint-Odile devienne vraiment celle qui conduit les Alsaciens, et qui donne la lumière à ce pays. Et ça va se faire progressivement ? Il y a des étapes qui sont prévues dans l'année, peut-être à Pâques ? Peut-être concrètement, ça va se passer comment ? Alors, on avait rêvé, imaginé, de faire monter les zones pastorales, les familles nombreuses au Mont Saint-Odile. On se rend compte qu'avec la pandémie actuelle, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, c'est Saint-Odile qui va venir rejoindre les Alsaciens, et ça va se faire effectivement par étapes, puisque chaque communauté de paroisse, chaque zone pastorale, pourra accueillir cet événement jubilaire chez soi. Dans sa propre église ? Dans sa propre église, et j'ai envie de dire, du coup, Saint-Odile vient dans les familles, vient vraiment dans les foyers de chacun. Et je trouve que finalement, ce mouvement qui va nous inviter à venir après sur la montagne, c'est très beau, déjà, de pouvoir accueillir Odile chez soi. Paul et Merlin, quand vous entendez ça, vous, en tant que jeune adorateur, vous dites, voilà, il va y avoir une connexion plus large que ce que vous vivez en tant que jeune adorateur ? Une connexion avec l'ensemble des croyants d'Alsace, peut-être ? Bien sûr, parce que l'histoire de Saint-Odile, nous, on a fait, l'année dernière, une procession pour découvrir vraiment la vie de Saint-Odile. Et c'est vraiment quelque chose qui, personnellement, m'a assez marqué, de par son humilité, de par la manière dont elle s'est comportée tout au long de sa vie. Et je trouve que c'est un bon témoignage de vie, au-delà du fait qu'elle soit une religieuse et tout ça. Je trouve que même pour nous, pour mes amis, pour les gens autour de moi, et pour les Alsaciens en particulier, c'est une belle histoire de vie qui les amène peut-être à réfléchir eux-mêmes sur leur parcours de vie, sur leur manière de mener des projets, sur leur manière de communiquer avec l'autre et de découvrir l'autre. En tout cas, c'est une belle leçon d'actualité. Pour vous, Saint-Odile, morte il y a 1300 ans, elle est actuelle, elle est vivante. Elle a cette actualité dont vous venez de nous parler. Oui, bien sûr, parce que dans les parcours de foi, notamment, ce qu'on fait avec l'adoration, c'est qu'on étudie beaucoup les textes aussi, et on estime que la foi, on la cultive de quatre moyens, notamment en lisant, d'abord une lecture, ensuite on médite dessus généralement, on le partage avec les autres, et on médite soi-même dessus, ensuite on prie, et ensuite on contemple ce qu'on a réussi à dégager des textes. Ça peut être des choses de la vie courante, et ça s'apparente peut-être beaucoup à du coaching aussi, mais ce que j'ai découvert avec la foi, et ce qui est encore plus puissant, c'est qu'en fait, le coaching, ça donne des outils à la personne pour s'aider elle-même, mais ça n'aidera jamais la personne à se réconcilier avec elle-même. Et c'est ce que la foi permet, c'est ce que je retrouve dans la foi, c'est vraiment de pouvoir faire ce mouvement vers le cœur, de pouvoir se réconcilier soi-même en fait. Alors, autre adorateur, je ne sais pas du coup à quoi je dois l'accorder, est-ce que vous vous retrouvez dans ce que vient de dire Paul, qui est adorateur comme vous ? Bon, c'est dommage, je viens de me joindre à vous, je n'ai pas tout entendu. Sur ce que ça apporte et sur l'actualité d'Odile ? Oui, c'est sûr. Nous qui sommes des anciens, et quand nous montons ici, c'est vrai, nous attendons quelque chose. Donc, le fait d'être devant le Seigneur, oui, c'est vrai, tout d'abord, nous avons des conférences où on nous instruit, on a un thème et puis voilà, on vient nous ressourcer et c'est vrai, après partager. C'est vivre quelque chose de fort là-haut, au Mont-Saint-Odile, mais aussi le fait de redescendre dans la plaine, dans nos paroisses, côtoyer le monde, c'est important. Et nous essayons de le partager. Tout ce que nous vivons là-haut, que nous recevons, nous essayons de le partager. De l'extérieur, Marguerite, Paul, c'est assez fascinant l'adoration perpétuelle quand même, c'est-à-dire que sans arrêt, sans arrêt, jour et nuit, tout le temps, tout le temps, il n'y a pas une minute où il n'y a pas quelqu'un qui est en présence de Dieu, du Saint-Sacrement dans cette chapelle. C'est extraordinaire, non ? Mais c'est merveilleux. Depuis, on va fêter maintenant les 90 ans de l'adoration. Alors, effectivement, au début, en 1931, c'était 14 hommes qui montaient là-haut, un groupe de 14 au début. Donc, par après, les doyennés, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais se sont agrandis. Il y a plus de personnes maintenant. Bien sûr, c'est mieux que nous soyons plus pour adorer. Oui, il y en a qui font des statistiques pour prier 10-12 heures par semaine. Nous, on n'arrive pas à ça parce que nous sommes un groupe assez grand. Mais il y a des groupes qui sont moins. Il y a moins de personnes. Et comment vous avez vécu cette période du Covid ? Parce que vous ne pouviez plus monter ici. Ça, ça a dû être une souffrance, une épreuve pour vous. Comment vous vous êtes organisée ? Eh bien, nous nous sommes organisés avec le monde. On a fait notre semaine d'adoration. On a échangé avec notre groupe pour savoir à quel moment ils voulaient prier. Ils nous ont tous donné leurs heures. Donc, nous pouvions remonter ces heures ici au Mont et leur dire, voilà, nous sommes en union, en communion de prière avec vous. À ces heures, on prie. Alors, c'est sûr, ça nous manquait. Mais nous avions une telle chance que le Mont nous envoyait tous les jours. Le Père Christophe, vous envoyez tous les jours une prière. Une prière de temps en temps, Vincent Haute. Et voilà, on était vraiment en communion de prière avec le Mont et nous. Elisabeth, Clément ? Oui, c'est vrai que cette communion avec le Mont, on l'a eue grâce aux moyens numériques. Donc, c'était tous les jours. Et ça, c'est vrai que c'était très agréable. Et que, eh bien, même nous qui n'étions pas adorateurs, eh bien, on s'est sentis reliés au Mont et reliés à Odile et reliés, en fait, les uns aux autres, ça nous a aidés à vivre la communion pendant ce confinement. Tout à fait. En tout cas, Marguerite, vous êtes rassurée, la relève est assurée, là. Non, mais c'est important. Oui. C'était pas gagné. Parce qu'il y a 15 ans, quand nous avons fêté les 75 ans de l'adoration, j'étais un peu sceptique. Mais moi, tout de suite, j'ai dit, il ne faut pas désespérer. Et vous savez, le recrutement, ça se fait par bouche à oreille. Il ne faut pas demander au curé de nous ramener les gens. Je crois qu'ils ont bien d'autres choses à faire. Pour nous, c'est, nous le faisons, voilà, on invite, tiens, tu pourrais pas, t'as pas un peu de temps, viens boire. Et ça, c'est bien, aujourd'hui, l'ouverture est là, que les gens puissent monter deux ou trois jours, s'ils ne viennent pas toute la semaine. Et l'année d'après, ils disent, écoute, on vient toute la semaine, ça leur plaît. Alors, justement, j'ai envie de vous demander à chacun, puisque vous avez raison, Marguerite, on sent que c'est comme ça que ça s'est passé. Donner un témoignage et puis inviter à venir. Alors, peut-être que vous n'avez pas tout à fait le même argumentaire, je me dis, entre Marguerite et puis Paul. Comment est-ce que vous invitez, Paul, comment est-ce que vous invitez à venir, à rejoindre, à voir, je ne sais pas ? Ça dépend, ça dépend aussi du positionnement des amis, par exemple. Si je leur dis, je passe une semaine de vacances en juillet, nous, on a la semaine en juillet, je passe une semaine au Mont-Saint-Odile, mais qu'est-ce que tu fais ? Écoute, on prie, on lit des textes, mais aussi on fait des soirées jeux, on fait des veillées taisées dans la basilique, on crée des animations, on fait des randonnées. Franchement, c'est une ambiance de franche camaraderie. Et si vraiment, tu as envie de partager un moment, découvrir aussi un peu ce que c'est la foi, n'hésite pas à venir et puis tu passeras sûrement un bon moment, deux, trois jours, pareil. Et ça marche comme ça. Et nous, Marguerite ? Eh bien, pareil, vous voyez, nous, quand je dis, pour nous maintenant, on était un petit groupe de 33, nous sommes à 50, 55, c'est par le bouche à oreille, quand on voit des gens, tiens, tu ne voudrais pas venir, il faut les inviter, il faut leur en parler. Et puis, c'est à eux de voir, quand ils sont là, c'est vrai, il n'y a pas que la prière. Il y a aussi des moments où il y a le temps libre, ils peuvent aller se promener, se ressourcer dans la nature. Oui, c'est aussi en soi un beau lieu, c'est ce dont vous témoignez tout à l'heure, Elisabeth Clément, vous étiez d'abord venue, enfant, ici, en famille, tout simplement, passer des vacances. Passer des vacances et venir se promener, venir profiter du lieu. Et en fait, c'est en profitant du lieu que j'ai découvert Odile, en fait. Marguerite, l'année prochaine, donc 21, 90e anniversaire de l'adoration perpétuelle, est-ce que vous avez prévu des événements particuliers, vous, le groupe d'adorateurs, pour cette année ? Pour l'instant, oui, nous monterons ici, puisqu'on nous attend. Il y aura pendant dix jours des festivités, mais nous n'avons pas encore tout à fait le programme. Donc, voilà, c'est... Combien il y a d'adorateurs, on peut dire, aujourd'hui ? 1800. D'accord. Moyenne d'âge, 73. C'est en train de baisser, là. Grâce à Paul. Justement, tout ce moment. Paul, il y en a combien, à peu près, de votre tranche d'âge ? Plus ou moins, 4 ou 5 ans ? Je sais qu'il y a un collège aussi de plus jeunes qui viennent, et nous, on est environ une trentaine, une quarantaine dans les plus gros effectifs, mais on va de 16 jusqu'à 50 ans, voire plus. Vous êtes Sillisheim ? Oui. D'accord. Elisabeth, dernière question. Sainte Odile, elle va accompagner aussi les familles, quand même, les familles dont vous avez la charge tout au long de cette année, toutes les familles. Toutes les familles. C'est important. Elle est proche de toutes les souffrances, de toutes les familles. Elle va rejoindre chacun dans ce qu'il vit, et d'ailleurs, quand on connaît la vie d'Odile, on voit que ça n'a pas été facile toujours dans sa propre vie de famille, et c'est bien en ce sens-là qu'Odile rejoint toutes les familles. Merci beaucoup, merci Marguerite, merci Paul, merci.